Quoi de mieux de commencer la session RETEX avec un dispositif ludopédagogique sur le RETEX ? Donc, vous voyez ma présentation, c'est bon ? Oui, c'est bon, pardon Philippe. Antoine, c'est bon ? Oui, c'est bon. Ok, merci. Donc, l'équipe projet est composée de deux personnes. Donc, le général Douin, ancien militaire de l'armée de terre et puis qui a maintenant une société de conseil, Olivier Douin Conseil. Et puis moi, donc Philippe Lupinard, moi je suis maître de conférence en gestion à l'UPEC. Alors, cette présentation, enfin la présentation initiale de ce projet a été faite l'année dernière à l'IMS. Et puis depuis, on a bien évolué sur les expérimentations. Et vous pouvez voir déjà un nouveau logo qui apparaît, qui représente un petit peu tout ce qu'on fait autour des wargames sur table, physique. Donc, pas de jeux vidéo ici. Et pour structurer un petit peu nos travaux, puisque ça ne concerne pas que le retour d'expérience, mais des formations au management et en gestion de projet aussi. Voilà, on a mis toute une équipe sous forme de projet tutoré. Et voilà, un petit logo qui a été fait justement par les étudiants. Donc, le projet RETEX que je vais vous montrer ici est une des activités que nous menons au sein de cette petite structure, pour l'instant, informée. Alors, le contexte de ce projet est toujours le même depuis deux ans qu'on le mène. C'est la pandémie, mais c'est surtout le fait que durant la pandémie, on a vu fleurir d'innombrables retours d'expérience pour tout et n'importe quoi. Que ce soit d'ailleurs à l'université ou dans n'importe quelle entreprise, tout le monde a raison, certainement, a voulu faire des retours d'expérience, notamment sur les méthodes de travail, les méthodes de management à distance, etc. Et puis, on s'est rendu compte avec l'équipe, donc il y avait aussi Pascal Zengan à l'époque, que finalement, le retour d'expérience n'était pas enseigné, ni dans les écoles, ni globalement dans les entreprises. Et puis, tout le monde a fait son retour d'expérience comme il l'entendait, sans connaître un petit peu les fondements. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de formation au retour d'expérience. Il y en a, mais comme je l'ai mis dans ce deuxième alinéa, principalement dans les organisations à risque, donc qui maîtrisent, qui utilisent le retour d'expérience depuis des dizaines d'années. On entend par là le nucléaire, l'aviation et bien sûr l'armée, et la santé, bien entendu. Mais au-delà de ces domaines d'activité, j'en ai certainement oublié, où il y a des retours d'expérience extrêmement pointus et extrêmement normalisés qui ont été mis en place, finalement, dans les autres organisations qui sont tombées face à cette pandémie, qui ont voulu faire du rétexte, eh bien, pas de formation générique, en tout cas, pas de sensibilisation au retour d'expérience. Et tous les managers se sont lancés un petit peu dans cette méthodologie. Donc, on se rend bien compte qu'il y a, d'un côté, des retours d'expérience qui proviennent de retours d'expérience de dizaines d'années, donc extrêmement structurés et particulièrement efficaces. Et puis, d'un autre côté, dans une crise mondiale, tout le monde veut faire du rétexte, mais sans s'appuyer forcément sur l'état de l'art qui se fait dans le rétexte. Donc, notre idée, nous, c'était de répondre à cette problématique, quel dispositif pédagogique générique peut-on concevoir afin de préparer les managers au pilotage du retour d'expérience ? Retour d'expérience que l'on conçoit globalement ici. Je ne vais pas vous faire la définition, je n'ai pas le temps, mais sur l'amélioration continue, finalement. Alors, pour ça, nous avons fait une revue littérature dans les domaines précités, principalement les grandes entreprises à risque ou pas, d'ailleurs, pour certaines, le militaire, et puis la recherche déjà en sciences de gestion. Et puis, on a essayé d'isoler les éléments principaux qui permettraient de concevoir un dispositif pédagogique d'apprentissage au retour d'expérience. Donc, pour ça, on a identifié l'année dernière les deux premières colonnes, et puis, cette année, la troisième colonne, les étapes du retour d'expérience, qui sont globalement de trois. Alors, bien entendu, on peut en trouver dix étapes, six étapes, etc., en fonction de la granularité que proposent les organisations. Mais nous, dans notre cadre de formation de base, au RETEX, on a identifié les trois principales étapes du retour d'expérience, donc une granularité faible, qui sont le recueil des données, l'analyse par approche globale de la problématique, et puis l'exploitation des enseignements pour qu'il y ait réellement amélioration. On a vu aussi qu'au niveau compétence, on n'a pas trouvé grand-chose. Par contre, on a trouvé des attitudes. Alors, certains pourraient dire des soft skills. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord sur cette idée-là, puisque ce n'est pas assez précis pour être des compétences en tant que telles. Donc, c'est plutôt au niveau d'une attitude managériale, bien entendu, chaque attitude comprend, elle, des compétences plus précises. Donc, ces trois attitudes sont l'assertivité, la réflexivité et la facilitation. Et puis, les piliers facilitateurs qui nous proviennent d'une étude récente en santé, où ils ont identifié, là encore, trois, c'est la règle des trois, trois piliers qui sont avoir un référent RETEX bien identifié en organisation, dans l'entreprise ou dans l'organisation, une méthodologie formalisée et des professionnels formés. Alors, à partir de là, on a conçu le dispositif pédagogique, donc je vais vous en parler après, qui est générique, c'est-à-dire qu'il n'est pas spécifiquement pour un domaine d'activité, c'est agnostique. Et on s'est appuyé aussi sur le référentiel de compétences du master de management. Ça ne servait à rien de réinventer la roue en s'appuyant sur des compétences qu'on aurait créées pour l'occasion. Le master management couvre, on a trouvé finalement, les compétences qui permettent d'inclure les attitudes que nous souhaitons faire développer lors de la formation au RETEX. Cette formation, au sein du projet Edutim, que vous connaissez peut-être, sur le détournement des jeux de loisirs dans la formation, on a suivi la logique Edutim, qui est globalement, on peut se résumer en deux dimensions. Des jeux sont forcément décontextualisés, c'est-à-dire qu'on va jouer avec des jeux avec figurines dans l'Heroic Fantasy, ou on va jouer avec des jeux d'anticipation, mais en tout cas, pas dans un monde réel, pour désinhiber l'apprenant, principalement, pour permettre vraiment du lâcher-prise. Et bien entendu, la formation expérientielle, modifiée, amendée, comme on l'a fait dans le projet Edutim, afin d'être beaucoup plus inclusif et surtout, afin de contrer la critique principale de l'apprentissage expérientiel, qui est que finalement, s'il n'y a pas plusieurs boucles d'apprentissage expérientiel, ça ne sert à rien. Donc là, une demi-journée équivaut à un cycle de l'apprentissage expérientiel, et au bout de la formation, il y a autant de cycles d'apprentissage expérientiel qu'il y a d'apprenants, pour que tout le monde puisse passer au minimum une fois dans le rôle du manager et du pilote. Alors, on a imaginé trois cibles, donc en formation initiale, en formation continue, et puis en accompagnement organisationnel, et on a mené deux expérimentations, la première en 2021 et la deuxième cette année, alors avec des petites classes, mais quand même des groupes pas de volontaires, des classes constituées, donc une option avec huit étudiants de L1 et L2, et puis un cours complet de 28 heures avec dix étudiants de Master 2, mais c'est bien des classes constituées, même si c'est des petits noms. Donc, on a utilisé plusieurs wargames. L'année dernière, à l'IMS, on avait présenté les wargames d'Heroic Fantasy. Si, avec les Master 2, on a mis un wargame d'anticipation en mer de Chine, donc une guerre non probable, normalement. Et puis, on a évalué les formations. Alors, les deux expérimentations, nous sommes appuyés sur le modèle de Kirkpatrick, d'évaluation des formations, sur le ressenti des étudiants. Je tiens, je l'ai dit tout à l'heure, quand on en a discuté avec Pascal, j'ai à dire que la dernière case, qu'on a traduit par motivation, n'est pas la motivation à suivre la formation. Il y a parfois une mauvaise traduction du dernier terme du niveau 2 de Kirkpatrick autour de l'apprentissage, qui indique simplement que la personne est motivée pour mettre en pratique ce qu'elle a appris dans son contexte professionnel. Ça n'a rien à voir avec l'engagement qu'on peut trouver, que j'ai traduit ici, pour l'implication. Donc, attention à ce terme, Involvement and Engagement, dans Kirkpatrick-Kirkpatrick, qu'il faut aller dans l'ouvrage et regarder les questions qu'il faut poser pour faire remontrer ça. Et on se rend compte que le dernier critère n'est pas l'engagement, mais l'engagement à réinvestir, remobiliser les connaissances et les compétences dans le milieu professionnel adapté. Ce qu'on a fait dans le M2 en plus, c'est qu'on a réalisé des évaluations somatives pour savoir si l'apprentissage se faisait, si du moins l'acquisition, du vocabulaire, du retour d'expérience, et puis de la méthodologie générale qu'on a inventée était maîtrisée. Donc, vous voyez que les notes, une note diagnostique, une note finale, ça, c'est les moyennes des 10 étudiants. Donc, on a commencé à 7,8 et puis on a terminé avec 17,6. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a transfert de compétences, ce n'est pas aussi simple, mais on peut dire qu'il y a rétention de connaissances à la fin de la formation, ce qui est déjà l'étape indispensable avant de parler de transfert. Alors là, bien entendu, ce n'est pas pour que vous lisiez, c'est juste pour vous montrer le référentiel de compétences que nous avons créé selon les critères de Poumé et Al, qui exprime l'ensemble de la dimension de la formation, où on a les composantes essentielles, les situations professionnelles de référence, les apprentissages critiques et les ressources. Donc, avec ça, et puis le guide, on diffuse largement cette formation pour qu'elle soit reproduite à l'identique. Et avec ce référentiel de compétences, vous avez tout clé en main, en fait, pour mettre en place chez vous un référentiel de compétences. D'ailleurs, que vous utilisiez ou non des wargames, ça, ce n'est pas un problème. Donc, en termes de perspective, vous voyez une photo des étudiants de M2 qui travaillent sur un wargame avec les deux équipes et donc, c'était en janvier. Donc, on a deux axes maintenant d'évolution. La première, c'est, vous l'avez vu, trois pistes, c'est-à-dire, enfin, trois cibles, public cible. Formation initiale, c'est fait. Maintenant, on aimerait réaliser avec des cadres en activité. Donc, le 21 et 22 juin prochain, je propose une formation expérimentale auprès de cadres. Et donc, plus d'étudiants. Donc, il reste encore une place, c'est gratuit, bien entendu, sur les deux journées. Et si donc, il y a des volontaires, vous m'envoyez un mail et on pourra même aller un petit peu plus loin que les 10 de prévu à l'origine. Mais cette formation est totalement gratuite, mais elle est expérimentale. Voilà. Donc, on veut le tester sur des cadres en activité. Puis, la deuxième chose, avec ça, on aura globalement une recherche complète et on espère pouvoir vous proposer un article dans une revue en 2023 qui reprend l'ensemble de ces éléments pour que vous puissiez là, pour le coup, reproduire à l'identique, mais sans aller piocher dans un article ou un autre, mais dans un unique document. Voilà. Merci beaucoup de votre attention. Et puis, s'il y a des questions, eh bien, je serai très heureux d'y répondre. Merci beaucoup, Philippe. Donc, c'est vrai que ça mérite, à mon avis, des échanges. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Moi aussi, j'en ai plein, comme tu peux t'en douter à chaque fois. Je trouve ça hyper intéressant. En attendant, peut-être des réactions, est-ce que tu as trouvé des différences entre la formation continue et initiale, peut-être dans le comportement, dans le public que tu avais ou pas ? Alors, en fait, on n'a pas fait de formation continue encore. Ah, d'accord. Voilà, c'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire que là, c'est le 21 et 22 juin, c'est ce qu'on souhaite faire. Par contre, dans ta question, c'est intéressant parce qu'on a quand même, les M2, c'est des apprentis, donc qui ont déjà deux ans d'expérience. Donc, on a vu qu'il n'y avait pas de différence sur le ressenti en utilisant le cadre d'évaluation de Kirkpatrick. Donc, certes, ils sont déjà en activité, ils sont encore un peu en école, donc on est sur l'entre-deux. C'est pour ça qu'il faut aller maintenant sur l'étape d'après avec des professionnels à temps plein, en fait. Oui, mais ça, j'imagine. Et tu parlais de transfert, ça, c'est une thématique qui m'intéresse beaucoup. Pourquoi c'est dur ? Alors, bon, j'ai quelques éléments de réponse, mais à ton avis, pourquoi c'est dur le transfert ? Et tu parles d'acquisition. En fait, pour nous, en tant qu'enseignants, le transfert, il est surtout difficile à évaluer. Moi, ce qui me gêne, c'est que dans de l'évaluation, on fait de l'évaluation à chaud, on arrive à faire de l'évaluation à froid. Moi, si, par exemple, on fait des activités pédagogiques intégratives, comme tu fais avec ton Gage Jam ou comme on fait avec des hackathons, où on sait que les étudiants vont pouvoir mobiliser différentes connaissances et compétences de différentes matières. Donc, on peut voir s'il y a un transfert dans des activités annexes. Mais pour nous, en tant qu'enseignants, c'est très difficile de voir si ça va plus loin. Il faudrait suivre le public après en entreprise. Et c'est d'ailleurs pour lequel le niveau 3 et 4 d'évaluation des formations de Kirkpatrick sont particulièrement difficiles à constater pour nous. Mais pour les enseignants en formation continue, c'est pareil. Quand les stagiaires sont partis, c'est difficile. Et on peut atteindre le niveau 3, c'est envisageable. Mais le niveau 4, qui est le retour sur investissement de la formation pour l'organisation qui envoie des collaboratrices et collaborateurs, ça, c'est particulièrement difficile. Donc, le transfert des apprentissages, si on s'arrête simplement à ce qu'ils sont capables de reproduire dans une activité proche, c'est bien. Mais ce n'est pas le fondement théorique du transfert des apprentissages qui a normalement un réel impact dans le travail pour lequel la personne est venue se faire former. Et c'est surtout ça, notre difficulté. On ne peut faire que des hypothèses sur la réussite ou pas, tout simplement parce qu'il est difficile d'accompagner les apprenants de manière longitudinale pour réellement voir s'il y a retour sur l'investissement. Merci. On a peut-être le temps encore. On a vu que le dernier intervenant n'est pas là. Il y a des questions dans le chat. Donc, une question de Myriam. Est-ce que vous connaissez le dispositif de l'AFEST, de la formation professionnelle ? Ça pourrait donner des pistes pour cette question de transfert ? Non, je ne connais pas. Merci beaucoup, Myriam, pour cette information. Sur le transfert, moi, je m'appuie sur des cadres théoriques qui sont déjà connus. Alors, il n'y a pas d'acronyme comme ça. Mais voilà, mon idée, moi, je ne suis pas… Déjà, atteindre le niveau 2 en tant qu'enseignant, c'est déjà important. Stabiliser la formation et voir avec les professionnels l'impact qu'ils vont avoir chez eux. Donc, merci beaucoup pour ce dispositif, Myriam. Je vais regarder. Pour Olivier, avez-vous imaginé des approches non ludiques ? Non, parce que ce n'est pas mon fond de commerce. Mon fond de commerce, c'est justement l'approche ludique. Je ne suis pas revenu sur tous les avantages qu'on a identifiés, parce que là, ici, on en parle depuis ce matin. Mais pour moi, l'approche ludique est essentielle dans mes travaux de recherche et dans mes travaux pédagogiques. Donc, je ne cherche même plus à ne pas chercher, à ne pas faire d'approche non ludique. Il n'empêche que, comme le collègue avant, tous mes cours n'intègrent pas du jeu. Mais dès lors qu'il y a de l'expérientiel et de la… On va dire un domaine que les étudiants, que les apprenants ne connaissent pas, moi, j'utilise du jeu à chaque fois. Donc, il faut qu'il y ait ces deux caractéristiques. Besoin d'expérientiel et besoin de… Et premier contact avec le domaine de connaissance que j'en ai. Et là, on a prouvé au sein du projet du team que c'était le jeu… Je ne vais pas dire que c'est le plus efficace, mais en tout cas, dans nos travaux, était particulièrement efficace, vu les résultats de Kirkpatrick, vous voyez, et puis les résultats d'évaluation sommative. Donc, non, je n'ai pas testé parce que je n'ai pas envie pour ce genre de projet. Si je veux aller plus rapidement. Merci, Olivier. Ça le mérite d'être clair, au moins, sur tout ça. Et là, justement, tu parlais de faire un passage au niveau des managers, enfin, au niveau du monde professionnel. Est-ce que toi, a priori, tu vois un gap entre les étudiants et les managers ? Est-ce que tu y vois peut-être des écueils à éviter ou alors, au contraire, des opportunités ? Est-ce que tu sens arriver des choses que tu peux anticiper ? Je ne sais pas si je suis clair, mais… Oui, tu es très clair, mais ma réponse va être aussi fouille que toi. Je n'en ai aucune idée et je ne m'attends à rien, en fait. C'est-à-dire que j'y vais là vraiment avec les yeux du chercheur. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Avec mon expérience d'utilisation des jeux dans un cadre de formation continue avec des adultes, je n'ai jamais rencontré spécialement de problème. Donc, voilà, j'aurais tendance à être très positif. Mais là, on va quand même aller loin puisque les managers vont apprendre le high tech en déplaçant des figurines Star Wars. Bon, voilà. Donc, on va quand même aller assez loin sur le sujet, mais la rigueur scientifique de la formation qui est derrière, les expérimentations qu'on a menées vont pouvoir apporter, à mon avis, une base suffisante pour embarquer les gens. Mais c'est une vraie surprise que j'aurais. Oui, donc tu pars vraiment sans a priori ? Non, sans a priori, non. D'accord. Ni à la fois être déçu, ni trop confiant. Oui, voilà, mais complètement. Et peut-être pour préciser aux personnes qui ne connaissent pas forcément ce que tu fais, dans le détail, les jeux de plateau que tu utilises, les jeux de figurines, comment ça se passe ? C'est toi qui les crée ? C'est avec d'autres personnes ? Tu utilises des jeux déjà existants ? Oui. En fait, dans le projet du team, on utilise à 99% des jeux. En fait, le 1% que vous n'avez pas vu, c'est Mathieu juste avant, qui lui a créé un jeu en tant que tel. Mais pour toutes nos autres activités, c'est des jeux de loisirs qui existent. Donc, on achète les jeux à figurines, on les monte, on les peint. Il y a des étudiantes en projet tutoré qui peignent les figurines, et on les utilise en formation. Donc, ce ne sont que des jeux. Par contre, les règles, on les modifie, bien entendu, pour les rendre beaucoup plus simples. ou pas, d'ailleurs, pour certains cours. Mais je rebondis pour répondre à la question de M. Ronès. Je ne sais pas qui c'est, Hugo. Oui, vous aurez le cours l'année prochaine. Bien sûr, le même avec les figurines. Donc, on suppose que c'est un de tes futurs étudiants. Oui, il est en M1. Donc, il vient en M2. Et oui, ce cours est maintenu. Vu le résultat et le succès qu'il a eu au point de vue d'apprentissage, il n'y a pas de raison. On va le faire évoluer, mais il n'y a pas de raison qu'on change. C'est ça qui est plutôt bien de trouver des méthodes pédagogiques innovantes et de voir que des étudiants ont envie d'avoir ce type de cours. En tout cas, je pense que Hugo Renier pourra l'avoir. OK, écoute, Philippe, je pense qu'on va peut-être s'arrêter là. Non, pas que je ne veux pas continuer, mais on a dépassé. Mais on peut se le permettre vis-à-vis du dernier intervenant qui n'est pas là. On va passer à la prochaine présentation, celle de Patricia Fournier-Noël. Est-ce que vous êtes là ? Est-ce que quelqu'un peut présenter ou peut-être au deal solnique ? Il y a aussi Philippe Lépinard dans les auteurs, mais je ne pense pas que tu vas. C'est ça, on a eu la transition avec le descriptif du projet et du team. Je vais juste vérifier que mon partage d'écran fonctionne. En tout cas, on vous voit, on vous entend, Patricia. Alors, c'est un bon début ? Oui. Il faut juste partager votre écran si vous avez besoin. Oui, c'est ça. Je vérifie juste de partager le bon. Et on voit, c'est parfait. Donc, vu qu'il n'y a pas le dernier intervenant, vous avez un peu plus de temps si vous souhaitez un peu déborder. Je vous remercie. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous présenter aujourd'hui cette synthèse préliminaire du projet et du team Jeux de Rôles que Philippe a déjà un petit peu introduit après trois années d'expérimentation. Alors, c'est un projet interdisciplinaire puisque vous avez à la fois un collègue en management et deux collègues en anglais. C'est assez cohérent avec le fait que le public est des composés d'étudiants en management à qui on demande de travailler l'anglais appliqué à leur domaine de spécialité, c'est-à-dire au management. Donc, voilà l'équipe. Vous connaissez déjà plus ou moins les membres, enfin au moins l'un d'entre eux. Donc, c'est Philippe qui a été à l'initiative. Odile a accepté de participer à une étude pilote une première année que j'avais moi pu observer. Et donc, j'ai rejoint l'équipe lorsque cette étude pilote est devenue un volet du projet et du team. Et donc, le projet et du team Jeux de Rôles en Langue. Pour rappel, il y avait trois volets à l'origine de ce projet. Donc, il y a pour objectif de concevoir des dispositifs ludopédagogiques en implémentant des jeux de loisirs du commerce grand public. Donc, comme indiqué par Philippe, ce sont des jeux existants qu'on détourne à des fins de formation. Donc, il y avait un volet jeux vidéo, un volet wargames et un volet jeux de rôle en anglais. Donc, c'est ce troisième volet dont il sera question aujourd'hui. Et la question à laquelle on va essayer de répondre, c'est comment le jeu de rôle sur table peut contribuer à renforcer des compétences engagées et pragmatiques qui sont attendues de futurs managers en anglais, mais tout en passant par un contexte imaginaire, fantastique, comme indiqué par Philippe, pour que les étudiants qui parfois se lassent un peu du côté répétitif d'un cours de langue et aussi pour certains d'entre eux sont mal à l'aise en anglais, puissent travailler ces compétences de manière différente de ce qu'on fait habituellement aussi parce qu'on fonctionne sur des blocs de trois heures et demie, c'est long. Donc, c'est bien de pouvoir travailler les trois heures pour le… Je vais revenir sur les deux formations qui ont participé, mais donc l'EL3, j'ai sous-entreprise ces trois heures, l'EL3, informatique et management ces trois heures et demie, donc c'est bien de pouvoir varier les activités. Voilà. Alors, donc, c'est ce qui rentre dans le jeu de rôle sur table en formation. Et on s'est appuyé, donc ça fait trois ans, vous avez déjà eu des échos là-dessus aux éditions précédentes de la CIGE. Donc, sur le cadre européen commun de référence pour les langues, à savoir que c'est un cadre, et c'est un document cadre qui a été publié par le Conseil de l'Europe en 2001 pour essayer d'harmoniser les attendus en langue au niveau européen et qui a été mis à jour et augmenté en 2018. Donc, on s'appuiera sur les deux documents. Et notamment, on s'est intéressé à la pédagogie actionnelle. Donc, c'est une approche qui considère avant tout l'usager et l'apprenant d'une langue comme des acteurs sociaux ayant à accomplir des tâches dans des circonstances et un environnement donné à l'intérieur d'un domaine d'action particulier. Ce que ça veut dire en clair, c'est que la communication a pour but de participer à une action, de conduire à un résultat. Et c'est intéressant en langue parce que souvent, évidemment, on fait travailler les étudiants en communication de manière un peu artificielle, notamment pour leur progression linguistique. Et là, l'idée, c'est que s'il y a une tâche à accomplir, il y a une motivation supplémentaire à communiquer en anglais dans un contexte qui est sinon un peu artificiel puisqu'on demande à des francophones de communiquer en train en anglais pour progresser en communication. Et donc, évidemment, on voit avec cette définition les liens qu'il peut y avoir avec le jeu de rôle sur table qui nous semblait pertinent pour mettre en œuvre cette pédagogie de manière ludique. Alors, vous avez deux exemples là. Donc, comme je le disais, deux formations ont participé sur les trois années. Donc, des étudiants de troisième année de licence, gestion des entreprises. Vous avez en bas un exemple. Et évidemment, pardon. Et bon, le téléphone qui ne sort jamais, ça me fait le moyen au monde. Il va s'éteindre. Alors, et les étudiants d'informatique et management que vous avez en haut. Donc, l'avantage en haut, c'est qu'on a pu, voilà, merci, c'est qu'on a pu, en fait, comment utiliser la salle d'innovation pédagogique fabuleuse de l'UPEC, qui est une salle idéale pour les expérimentations de l'euro parce qu'elle est modulable et que, donc, on peut isoler les groupes de manière phonique, etc. Donc, ça, c'était parfait. Mais sinon, évidemment, ce sont des expérimentations qu'on a conduites dans des salles plus classiques. Donc, là, vous avez un exemple avec la L3, gestion des entreprises, de trois tables, donc, dans une salle de cours plus classique. Alors, les travaux présentés, donc, cherchent à évaluer, pardon, à évaluer, donc, trois dimensions complémentaires. Donc, sur les trois années, l'objectif était d'évaluer le ressenti des étudiants en termes de satisfaction, d'engagement et de pertinence vis-à-vis du jeu de rôle comme outil d'apprentissage de l'anglais, notamment pour améliorer la communication orale. Également, donc, les compétences engagières du cadre européen commun de référence pour les langues les plus mobilisées. Donc, on va voir que c'est évidemment plutôt de l'ordre des compétences pragmatiques. Et enfin, nouveauté de cette année, nous avions identifié deux compétences engagières pragmatiques, donc, dans le cadre du CECR. La souplesse et la précision, je vais y revenir plus en détail. Et pour collecter les données, donc, sur les trois années, nous avons utilisé des questionnaires anonymes et des observations. Et cette année, nous avons introduit des questionnaires d'auto-évaluation non anonymes, parce que l'idée était de pouvoir les croiser avec les évaluations des enseignantes d'anglais, donc Odile et moi-même. Alors, vous avez entendu parler de ce modèle d'évaluation des formations déjà aujourd'hui. Merci, Philippe, de l'avoir bien introduit. Donc, évidemment, les évaluations se situent aux deux premiers niveaux. Donc, niveau 1, implication pertinence, satisfaction. Et niveau 2, apprentissage. Et c'est celui que nous allons essayer d'approfondir cette année. Alors, donc, vous avez là une synthèse des résultats. Donc, comme vous pouvez le voir, à partir des questionnaires anonymes, pour le niveau 1 du modèle de Kirkpatrick, les résultats sont très positifs. Il y avait une petite baisse, donc, l'année où l'expérimentation s'est faite à distance, mais dans l'ensemble, les résultats restent très élevés. Alors, ce que nous avons donc essayé de développer cette année, c'est le niveau 2. Donc, le niveau 2 était déjà présent dans les questionnaires anonymes. Et on voit que, malgré tout, le niveau de satisfaction, enfin, les résultats sont plutôt positifs. C'est-à-dire que, sur différents domaines, les étudiants estiment avoir progressé. Donc, je suis capable de mettre en œuvre mes compétences linguistiques dans d'autres contextes. Je pense que les séances vont me permettre de mieux parler anglais. Donc, plutôt, voilà, sur la confiance en soi et la capacité à l'avenir à être plus à l'aise en communication à l'oral. Et la dernière, donc, la motivation dont Philippe a parlé tout à l'heure. Donc, je m'engage à essayer d'appliquer ce que j'ai appris dans mes futures activités linguistiques. En revanche, on voit bien que le point faible, c'est un peu sur les connaissances. Donc, je sais de rien avant mieux parler anglais. C'est, malgré tout, supérieur à 3 pour les L3 gestions d'entreprise et un peu inférieur en informatique et management. Et donc, c'est sur ce point, effectivement, qu'il sera intéressant de progresser. Alors, une des explications, on n'a pas encore analysé tous les résultats en détail, mais une des explications tient au fait que l'idée, c'est que pendant le jeu de rôle, les étudiants sont complètement libres. Et donc, il n'y a pas du tout d'intervention, soit pour éventuellement les aider à progresser, leur donner du vocabulaire ou améliorer, enfin leur signaler là où il y a des erreurs à corriger, etc., puisque le but, c'est qu'ils soient désinhibés et que tant que la communication est efficace, il n'y a pas de raison d'intervenir. Ce qui fait qu'évidemment, sur les connaissances pures, il y a moins de progressions perçues et réelles en réalité. En revanche, ce qu'on a essayé de faire, mais peut-être qui est amélioré, c'est de travailler sur les connaissances utiles lors de la partie introductive aux séances de jeu de rôle et lors du débriefing. Pour les deux compétences de cette année, elles s'inscrivent dans les compétences engagées et communicatives, donc la capacité à communiquer. Il y a une dimension linguistique, une dimension sociolinguistique et une compétence pragmatique. C'est sur la compétence pragmatique que nous nous sommes concentrés, puisque c'est celle qui paraît le plus pertinente dans le cadre du jeu de rôle. Comme je l'ai indiqué, la partie linguistique est moins présente, puisque l'objectif, c'est vraiment de gagner en confiance dans la communication, même s'il reste des difficultés linguistiques en anglais, que ce soit d'ordre lexical ou syntaxique. Dans cette compétence pragmatique, nous avons choisi de nous concentrer sur deux éléments, la souplesse et la précision. Je vais y revenir rapidement. Ils sont deux compétences qui permettent de gagner en raison salaire. Elles se combinent entre elles. Pour la souplesse et la capacité à adapter le langage appris à des situations nouvelles et à formuler ses pensées de différentes façons, dans le cadre du jeu de rôle, c'est parfait, puisque les étudiants sont placés en immersion dans un nouveau monde fantastique qu'ils ne connaissent pas. Et la précision, donc la capacité à déterminer comment formuler ce que l'on en dit dire, la mesure dans laquelle l'utilisateur ou l'apprenant peut communiquer des détails et des nuances de sens et éviter de modifier le message idéalement prévu. Donc, les interventions en cours ou parfois sur des petites mises en situation sont moins étendues dans le temps. Le fait de devoir parler pendant une heure ou deux heures, qui est la durée des sessions de jeu de rôle, même de deux à trois heures, implique de s'exprimer plus en détail. Et c'est aussi le cas pour les scénarios. Il faut être capable d'expliquer quels sont les défis à relever, où il faut aller, etc. J'accélère, parce que je vois que je suis déjà à dix minutes. Alors, justement, pour ce qui est des synthèses, les étudiants ont rempli des auto-évaluations avant et après les séances. Et dans l'ensemble, ils estiment avoir progressé en soublesse et en précision. En revanche, évidemment, il y a des disparités. Les étudiants qui étaient le moins à l'aise ont, semble-t-il, plus bénéficié de ce type de dispositif, alors que ceux qui étaient déjà complètement autonomes à l'oral, évidemment, ont plutôt senti avoir stagné, ce qui est malgré tout cohérent. Voilà. Et si on croise avec les évaluations des enseignants, donc, au-delà et moi-même, effectivement, on a constaté cette progression, mais il reste comme difficulté le fait de pouvoir transférer ces progrès dans le cadre d'exercices notés parce que la confiance gagnée dans le cadre des jeux de rôle disparaît pour certains quand ils se retrouvent dans des exercices plus classiques où ils sont évalués et ils ne sont plus en petits groupes sans l'enseignante, mais ils sont face à la classe. Et donc, ce sera intéressant de voir comment mieux transférer ces gains de confiance à d'autres types d'exercices, évidemment, qui induisent un stress plus important. Et même chose pour ce que j'ai déjà mentionné sur le fait de davantage intégrer des connaissances linguistiques dans le jeu puisque c'est un petit peu un point faible pour l'instant de l'expérimentation. Voilà. Le point positif principal, c'est évidemment que les étudiants eux-mêmes et les enseignantes ont pu constater que c'est une modalité qui avait permis aux étudiants de gagner en confiance en eux dans leur capacité à communiquer en anglais, ce qui était quand même l'objectif pour nous. Voilà. Pour les perspectives, comme je l'ai déjà mentionné, sans doute intégrer davantage l'activité linguistique plus formelle dans les scénarios de jeu, dans les défis à relever, etc., pour que les deux aspects du cours soient mieux intégrés, c'est bien de pouvoir communiquer en anglais, mais ça demande aussi de progresser sur les aspects formels de la langue. Éventuellement, réaliser des séances de jeu de rôle international, notamment dans un contexte de management interculturel, parce que c'est un peu artificiel de faire parler des étudiants francophones entre eux en anglais. Le fait d'avoir des étudiants de différents pays, ce sera l'occasion de justifier l'emploi de l'anglais comme langue de communication et sans doute de désinhiber, parce que de toute façon, il n'y aurait pas le choix. Et enfin, c'est le projet pour l'année prochaine, d'expérimenter d'autres formats de jeu coopératifs à la symétrie informationnelle, donc sans maître du jeu, parce qu'il y avait une difficulté, c'est la logistique. Il fallait trois salles, par exemple, pour bien séparer les groupes et préparer les maîtres du jeu au scénario. Voilà. Je vous remercie. Désolée d'avoir dépassé deux minutes. Je serais ravie de répondre à vos questions, si vous en avez. Merci, Patricia. Ah, pardon. Tu... Non, mais il n'y a pas de problème. En fait, on a vraiment un peu de temps, donc on peut aller un peu plus loin. Je pense, Philippe, on peut se permettre, vu le temps. Non, il n'y a pas de problème, mais je te laisse parler. Je pensais que tu n'étais pas là, Antoine. Si, si, si. Alors, c'est vrai que j'ai un problème de webcam. Je pense que c'est avec le flux vidéo et tout ça. C'est pour ça que je me fais, des fois, virer de la salle et tout ça. Bref, ce n'est pas grave du tout. Alors, c'est vrai qu'il y avait une question d'Olivier Douain qui demandait, concernant les connaissances, ne serait-il pas intéressant de mettre un ou des observateurs discrets en fond de salle ? Ça, c'est la première question, Patricia. Il y avait Philippe, un observateur discret. C'est-à-dire qu'Odile et moi, on tournait parmi les fantômes, notamment aussi pour écouter un petit peu et voir si tout s'arrivait bien. Parce que dans un premier temps, certains avaient tendance à repasser aux Français, etc. Donc, on tournait dans les salles, pardon, parmi les groupes de joueurs, etc. et Philippe était l'observateur dans un camp de la salle. Non, non. On aurait pu croiser… Non, mais ça, c'était pas… Je ne suis pas observateur. Effectivement, ça aurait été intéressant de pouvoir croiser nos retours et les retours de l'explorateur plus objectif en fond. C'est vrai que c'est un point peut-être à améliorer. Oui, ça peut même être peut-être des étudiants, voire des professionnels de langue ou autres, peut-être qu'ils pourraient avoir un regard vraiment complètement extérieur, voire peut-être avisé. Ça se fait beaucoup dans des formations pour avoir un regard critique. Je ne sais pas si c'était la volonté de ce type de regard extérieur. Moi, j'avais une question davantage sur l'aspect international, comme vous avez pu le dire dans la présentation. C'est est-ce que vous pensez que ce type d'animation, de jeu de rôle, sur table, pourrait être en ligne, mais filmé avec des webcams et dans ce cas-là, pouvoir être diffusé par-delà le monde ? Voilà, par-delà le monde. C'est vraiment pas possible. Diffuser une séance ou la faire en ligne ? Peut-être les deux, soit la faire en ligne, mais en bougeant les pions pour la personne, où vraiment, ça ne pourrait pas être possible. Du coup, là, l'idée, c'était vraiment la communication. Il y avait un plateau avec des dessins, par exemple, parce qu'il y a un scénario où ils étaient dans le noir et il fallait justement s'orienter, etc., pour susciter de la communication. Mais sinon, effectivement, on l'avait fait en ligne par obligation l'année dernière, en fait, puisque les universités ont été refermées le 2 novembre et donc, on a dû faire la session en ligne. Et en fait, dans l'ensemble, ça avait fonctionné simplement. C'est comme ce qui a été mentionné tout à l'heure sur la mise en place du distanciel au départ, c'est qu'il y a toujours un peu de problèmes techniques. Il y a une question de fatigue. J'ai pensé tout à l'heure, c'était le cas en e-sport, c'est moins, évidemment, moins poussé que pour des sportifs professionnels, si c'est le terme qu'on peut utiliser. Mais malgré tout, il y a une fatigue à rester deux heures, trois heures à communiquer par vidéo sur un écran. C'est quand même… Voilà. Donc, c'est possible, on l'a fait. C'est un peu moins satisfaisant que sur place. Mais dans une perspective internationale, effectivement, de toute façon, ce serait imposé. Donc, il faudrait voir quelle est la manière de limiter les désagréments liés au passage en ligne. D'accord. Donc, ça a été fait vis-à-vis de la pandémie qu'on a pu vivre l'année dernière. Et des cours en ligne, j'imagine. J'avais une autre question. Peut-être qu'il y en a d'autres qui pourront arriver dans le chat en attendant. Elle est assez classique, mais comment est accueillie ce type d'animation, de cours par les étudiants, surtout dans un cours de langue où ça demande à s'exprimer. Ce type de jeu, est-ce que ça désinhibe complètement la timidité ou au contraire, il y en a qui ne vont pas trop parler parce que ça concerne peut-être quelque chose qu'ils aiment bien, ils ont peur de se ridiculiser. Quel est l'accueil des étudiants par rapport à ça ? Non, dans l'ensemble, c'était plutôt accueilli. Je voulais te le dire, Philippe, d'ailleurs, j'en étais un de L1 qui m'a dit est-ce qu'en L1, on va aussi faire ça et en L2 ? On aimerait bien voir plus de jeu parce qu'il se trouve que, je l'ai mentionné en introduction, trois heures et demie, c'est long en fait pour un cours de langue. Nous, on fonctionne sur des demi-journées et clairement, c'est bien de pouvoir varier les modalités pédagogiques, ce qui est parfois difficile à faire. Et donc, au départ, certains, alors ça dépend en fait, ce qui est difficile, c'est de satisfaire tout le monde. Dans l'ensemble, les retours sont quand même très positifs. Après, il y a ceux qui étaient vraiment tellement en difficulté qu'il aurait fallu leur faire presque des phrases toutes faites pour pouvoir démarrer et se lancer dans la partie sans être au pinibé. Mais dans l'ensemble, ceux qui se sont lancés ont noté une grande progression en fait dans les questions d'évaluation. Et sur un groupe de 25, 30, c'était 28, il y en a un ou deux qui sont restés un peu sur la difficulté. Et inversement, c'est toujours le problème de ceux qui sont le plus, le problème, c'est bien pour eux, mais pour ceux qui sont le plus avancés, en fait, parfois certains estiment que parler avec des étudiants francophones qui ont un moins bon niveau de l'anglais qu'eux ne leur apporte rien. Personnellement, je pense que c'est une erreur parce que justement, ils peuvent progresser ensemble et eux, malgré tout, c'est une compétence de communication, de s'adapter à son auditoire et d'être capable de varier son niveau de langue en fonction de la personne à qui on s'adresse et dans un contexte de management international, ils seront peut-être amenés à parler avec des locuteurs d'autres langues qui parleront un anglais sans doute, peut-être pas parfait non plus. Et donc, je pense que c'est une compétence utile, mais de leur point de vue, certains avaient l'impression que c'était régressé. Et donc, ce qui est difficile, c'est de répondre aux attentes de tous les étudiants. Mais dans l'ensemble, dans ceux qui étaient inhibés, ça a même été, pour un ou deux étudiants, c'est assez frappant la progression. Pour ceux qui, au départ, étaient inhibés, ils sont vraiment entrés dans le jeu de la population. Mais bon, statistiquement, c'est moins représentatif. Mais disons, sur les 4-5 très en difficulté, il y en a au moins deux qui ont vraiment repris confiance en eux et progressé. Et d'autres, effectivement, qui sont restés un peu inhibés et qui ont participé, mais qui étaient un peu moins à l'aise. Oui, c'est l'effet du jeu en règle générale. C'est vrai que l'aspect culturel, peut-être, ça dépend avec quel pays c'est fait aussi. D'ailleurs, c'est avec quel pays, Patricia ? Non, alors là, il n'y avait pas fait, justement, c'est une des perspectives. Ah, d'accord. Parce que comme il y a des étudiants en fait à l'IEE, en L3, il y a un semestre où certains étudiants partent à l'étranger. Et du coup, l'IEE accueille en troisième année, donc ce n'est pas le cas en informatique et management, mais c'est le cas en gestion des entreprises, en fait, des étudiants Erasmus ou internationaux. Et donc, ça n'a pas été fait pour l'instant, mais c'est une perspective possible. Voilà, parce que là, le fait d'avoir des étudiants de différentes nationalités, quelque part, ça rend plus pertinent l'usage de l'anglais, même entre francophones. Il manque une personne qui, en fait, les échanges des étudiants sont quand même censés connaître le français, mais disons que le fait qu'ils soient des différents nationalités, ça pourrait rendre plus pertinent l'expérimentation. Sinon, en fait, c'est une expérimentation à laquelle moi, je n'ai pas participé. C'est le projet Minecraft Éducation avec Philippe et Odile, qui là, si je me souviens bien, comportaient des étudiants canadiens et ukrainiens. Philippe, je te laisse préciser. Alors, cette année, c'est des Hollandais et des Indiens. Effectivement. Oui, non, mais c'était... Non, mais donc, c'est pertinent, effectivement. Mais là, c'était, bon, produire quelque chose dans un jeu vidéo, dans un équivalent de Minecraft et tout le projet, effectivement, se faisait de manière internationale pour le coup. Mais là, c'était effectivement avec des étudiants étrangers, mais qui étaient restés chez eux. Il n'y avait pas de... Il ne venait pas et c'était cet intérêt-là. On pouvait regrouper plusieurs étudiants de différentes nationalités tout en restant chez eux. Justement, c'est plutôt pour ceux qui ne peuvent pas faire Erasmus ou qui ne peuvent pas partir ou qui sont empêchés pour autre chose. C'est là aussi cette dimension d'inclusion et importante inclusion dans le sens où on peut proposer des activités internationales sans forcément se déplacer. Très bien. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres remarques. J'en avais peut-être une dernière si jamais d'autres questions arrivent parce qu'on a encore le temps. C'est l'accueil par les collègues. Justement, quel est l'accueil des collègues de langue, notamment, de ce type d'animation, de ce type de cours ? Est-ce qu'il est vu OK ? Ça peut être sympa ? Ou alors, il y a des réticences ? Là, on est deux. Il y a Odile et moi. Il y a un troisième collègue mais qui n'intervenait pas dans les promotions ciblées qui est plutôt en Master 1 ou Master 2. mais en fait, Odile était partante tout de suite parce qu'elle avait fait des jeux de rôle. Moi, si je devais être honnête, j'étais plus réticente et finalement, c'est intéressant. Par contre, j'ai, alors, Philippe, vous l'avez pu le noter, mais en fait, Philippe proposait comme évolution de faire intégralement du jeu de rôle et comme c'était mentionné ce matin et aussi un peu cet après-midi, moi, je pense que ce qui est intéressant et ce qui faisait un peu défaut à mes cours avant et qui est un aspect que je dois encore travailler, c'est de varier les modalités en fait parce qu'on s'ennuie à faire toujours le même type d'exercice et donc surtout qu'on a quand même la chance d'avoir des bons volumes horaires, on a une trentaine d'heures par semestre avec des séances de trois heures ou trois heures et demie et donc c'est un atout mais c'est intéressant de varier les modalités pédagogiques donc l'accueil était plutôt positif, c'est quand même agréable d'avoir un collègue motivé qui propose des modalités inéventes et qui en plus ont remporté du succès auprès des étudiants enfin dans l'ensemble les étudiants étaient vraiment satisfaits d'avoir participé à ce type d'expérimentation. Tant mieux, j'ai envie de dire c'est vrai que c'est le but mais c'est vrai que peut-être qu'il peut y avoir des attentes de la part des collègues en se disant on va voir ce que ça va donner et je pourrais peut-être me positionner en disant c'est super ou alors au contraire ah bah non franchement c'est pas très bien par rapport à... Non par contre je pense qu'il faudrait sans doute travailler davantage mais j'ai l'impression que c'est le cas pour d'autres projets en management également c'est comment mieux corréler ou intégrer avec les connaissances du cours et selon les contenus c'est plus ou moins facile de le faire et je pense que c'est cette dimension-là c'est-à-dire que c'est bien de travailler sur la communication et la confiance et du coup dans le reste du cours on travaille sur des choses un peu plus formelles et est-ce qu'on peut mieux réussir l'intégration des deux en fait et effectivement le problème de l'évaluation c'est assez compliqué de mesurer des progrès surtout sur des périodes courtes c'est-à-dire que par exemple le cadre européen des langues il est fait par palier et les paliers sont très importants parfois ça peut être deux ou trois ans pour passer à un palier donc comment on fait sur quatre séances évaluer s'il y a eu une progression ou non sur en fait un bout de palier c'est pour ça qu'on avait essayé de sélectionner des compétences précises et dans chaque compétence des sous-niveaux pour que quand même les étudiants puissent évaluer s'ils avaient un petit peu progressé dans celles sous-compétence Très bien merci Patricia alors je ne sais pas s'il y a d'une ultime non il n'y a pas d'autres questions merci beaucoup on va pouvoir passer par contre j'ai perdu désolé j'ai perdu l'écran donc je ne sais pas s'il est parti de l'écran a pu s'arrêter ou non parce que moi j'arrive plus on a perdu l'écran alors il y est toujours quelqu'un peut l'enlever parce que j'ai beau quitter les contrôles de la réunion il n'a plus me remettre les prochains vont lancer ça va faire même tiens ça va reprendre le contrôle tant mieux voilà c'est parfait et bien on va enchaîner avec la troisième et bien présentation de ce retour d'expérience avec Laurine Léa et Tiffany alors je ne sais pas si vous êtes là comme ça on va pouvoir changer normalement oui je crois que je vous ai vu oui bonjour à tous parfait bonjour je rencontre juste une difficulté pour partager l'écran on m'indique qu'on ne peut pas démarrer le partage d'écran pendant qu'un autre participant partage c'est bon maintenant Léa c'est bon normalement vous pouvez refaire non ? non je reviens ah c'est bon voilà j'ai autorisé Philippe j'ai trouvé oui voilà normalement c'est bon oui il n'y a que vous Léa ou il y a vos deux camarades ? on est toutes les trois là normalement alors je vais toutes vous mettre en après nous on a une présentation donc c'est Léa qui partage l'écran et on parle toutes les trois d'accord je vous mets quand même en épingle donc j'ai trouvé Laurine j'ai trouvé Léa et est-ce que votre troisième camarade peut parler un petit peu comme ça elle va apparaître oui ça y est Tiffany est là parfait j'enlève l'épingle de Patricia en fait Philippe fait du hameçonnage il faut parler pour pouvoir être hameçonné et être épinglé quelque part non alors je vais juste te dire un mot si tu me permets vas-y vas-y Philippe avec plaisir pour cette présentation une autre présentation réalisée par des étudiantes de master donc voilà c'est leur première fois dans un colloque scientifique à mon avis donc bravo mesdames on vous écoute donc bonjour alors est-ce que je vois je vois l'écran Léa ou pas vous voyez pas non il faudrait partager du coup Léa ça a disparu d'accord il y a des chances je vous commence c'est pas grave c'est pas grave voilà là normalement c'est bon on voit l'écran oui c'est bon super Tiffany on voit en tout cas sachez-le voilà on vous voit j'ai perdu Tiffany ah je crois que ah zut vous m'entendez ou pas oui là c'est bon oui c'est bon mon micro s'est coupé tout seul donc je disais bonjour à tous et à toutes nous sommes trois étudiantes du master gestion des ressources humaines transformation du travail et des organisations à Léa Auguste Hetzel et notre communication présente trois dispositifs ludopédagogiques à sensibilisation imaginés par la promotion enfin pour notre promotion donc ces travaux ont été menés dans le cadre d'une journée de cours dédiée à la ludopédagogie et plus particulièrement à la démarche de détournement des jeux de loisirs à des fins de formation ou serious gaming en effet lors d'enseignement dit classique donc on entend par là les cours magistraux les conférences la dimension pratique peut être difficile à appréhender car les participants ne sont pas confrontés à la réalité de l'environnement la stimulation par le jeu nous semble être une solution pour davantage engager les futurs managers dans la formation proposée en leur permettant d'expérimenter de nouveaux comportements plus librement que dans le cadre professionnel qui les accueillera par la suite donc dans une première partie nous verrons nous présenterons les consignes et les jeux qui nous ont été donnés en début de cours et ensuite nous détaillerons nos trois prototypes de dispositifs ludopédagogiques donc avant de vous présenter du coup les dispositifs il est important du coup de définir ce que c'est que le Serious Gaming donc il fait partie des techniques d'apprentissage par le jeu donc il existe deux techniques différentes donc le Serious Gaming intégral donc qui va en fait utiliser le jeu de société en l'état durant la formation et le Serious Gaming partiel où ici à l'inverse on va faire référence à des modifications qui sont apportées au jeu afin de l'adapter donc aux besoins pédagogiques donc dans notre cas on a utilisé le Serious Gaming partiel donc on verra plus tard pourquoi donc trois jeux étaient à notre disposition donc à la disposition de notre classe de master donc on était 27 étudiants qui ont été répartis en trois groupes et chaque groupe disposait d'un jeu donc le premier devait utiliser le jeu Microsoft Flight Simulator le deuxième le jeu de rôle sur table Cyberpunk Red et le troisième le jeu de société sur plateau Novembre Rouge donc ces jeux n'ont pas été choisis au hasard ils proviennent d'une sélection réalisée par notre enseignant afin que nous disposions donc de jeux aux mécanismes plutôt différents donc un jeu vidéo un jeu plutôt de rôle et un jeu de plateau donc les consignes qu'on a eues donc pendant on avait cinq heures pour imaginer et créer nos trois dispositifs ludopédagogiques à partir de la consigne suivante donc imaginer un atelier d'une heure pour sensibiliser un groupe de futurs managers à et ici nous avions une liberté totale pour choisir du coup une thématique managériale que nous souhaitions aborder dans notre Serious Gaming donc l'expression ici future manager renvoie à l'ensemble des potentiels profils de managers donc ces derniers peuvent être insérés dans le monde du travail ou bien ça peut aussi être des étudiants qui seront amenés à devenir manager donc nos dispositifs pourraient totalement être intégrés dans les formations que suivent les étudiants et notamment la nôtre et nous devions également nous inspirer de l'alignement pédagogique et mettre en oeuvre le cycle de l'apprentissage expérientiel de Kolb qui se décompose en trois parties donc le briefing le temps de jeu et le débriefing et donc enfin nous avons réalisé sous la forme d'un article qui est soumis du coup aujourd'hui au colloque alors nous allons commencer avec le premier dispositif qui est To Management and Beyond donc c'est le premier dispositif de pédagogique met en oeuvre le jeu vidéo Microsoft Flight Simulator donc nous avons choisi comme thématique la répartition des tâches en situation de crise grâce à trois simulateurs de vol complets nous avons imaginé une séance permettant à neuf apprenants de participer en même temps donc trois participants par simulateur et les rôles initiaux sont le pilote le copilote et le passager les trois simulateurs sont donc connectés en réseau local afin qu'ils puissent communiquer entre eux le scénario introduit une panne de réacteur GPS cartographique au bout de cinq minutes de vol l'équipage doit alors se répartir les tâches et le passager devient le navigateur qui doit utiliser pour cela une simple carte papier ainsi le copilote doit se coordonner avec les autres copilotes afin d'atterrir sur un même aéroport dans un ordre bien précis le rôle du pilote ne change pas mais une contrainte de maintien d'altitude est toutefois ajoutée le temps complet est de 20 minutes afin de respecter les trois temps du dispositif donc ensuite le deuxième dispositif ludopédagogique imaginé s'appuie sur le kit de démarrage du jeu de rôle sur table Cyberpunk Red donc on est dans un univers parallèle au nôtre qui est caractérisé par une hybridation homme-machine qui est devenue une réalité le concept théorique que nous avons choisi est la confiance donc je vous fais le petit speech du scénario vous êtes caché dans un bunker à la suite d'une attaque électromagnétique vous décidez de récolter les renseignements quant à la source de cet événement et pour cela vous devez vous rendre dans un laboratoire qui est hautement sécurité et pour lequel le seul chemin possible est la rue et un endroit qui a une forte criminalité et dans lequel les gangs font la loi donc compte tenu du peu de temps de jeu deux caractéristiques ont contraint notre projet dans un premier temps le maître du jeu devra être le formateur donc ce qui implique que le formateur il doit y avoir un formateur par table et ensuite le scénario doit être assez percutant pour pouvoir entrer rapidement dans le jeu pour nous la confiance et le maître mot pour arriver au bout de la mission dans une situation stressante et étrangère il est primordial d'avoir pleinement confiance en son équipe et donc c'est ce qu'on voudrait démontrer dans ce jeu en tout cas c'est mieux comme ça pardon pour finir notre troisième dispositif ludopédagogique utilise un jeu de société donc avec plateau il s'agit du jeu novembre rouge qui est un jeu coopératif où les joueurs vont incarner des gnomes qui doivent tenter de survivre dans un sous-marin en perdition et ce contexte de jeu nous a semblé très pertinent pour aborder le Myers-Briggs Type Indicator donc le MBTI qui permet d'identifier 16 types de personnalités donc leurs points forts leurs difficultés potentielles et comment en fait chaque type de personnalité peut évoluer dans un environnement et c'est dans cet environnement de survie du jeu de novembre rouge qui est imposé aux joueurs qui va leur permettre de se révéler par ailleurs étant donné que le temps de jeu est très court donc de 20 minutes nous avons décidé de nous concentrer uniquement au niveau de quatre dimensions de profil donc qui sont les suivants donc les analystes les diplomates les sentinelles et les explorateurs on a aussi modifié quelques éléments du jeu comme les cartes et certains éléments qui permettent de faire émerger ces différentes dimensions et donc l'idée ici c'est pas d'analyser les profils des futurs managers qui sont notre cible mais bien de leur faire découvrir ces quatre catégories existantes afin ensuite qu'ils puissent le mettre en oeuvre au sein de leur équipe du coup ce MBTI donc on pense que c'est une solution qui peut pallier à une des principales difficultés des tests de personnalité qui est celle que en fait les participants répondent plus par rapport aux attendus tests qu'en fonction de leur réelle personnalité et donc ce jeu permettrait aux joueurs de lâcher prise et donc d'identifier certains comportements plus authentiques donc ensuite on a fait une synthèse de ces trois dispositifs en reprenant du coup le nombre d'apprenants et formateurs nécessaires la notion managériale abordée donc dans le premier je rappelle donc c'est la répartition des tâches en situation de crise pour le deuxième dispositif la confiance et pour le troisième le MBTI et ensuite on a rappelé donc les objectifs d'apprentissage pour chacun des jeux au niveau des perspectives donc même si la temporalité pardon de notre cours ne nous a pas permis d'approfondir nos choix on a réfléchi à des axes pour prolonger nos travaux et donc on a donc trois points réaliser un état de l'art des concepts théoriques choisis en deuxième identifier les éventuelles limites actuelles dans les méthodes pédagogiques mises en oeuvre et enfin affiner nos dispositifs pour débuter des expérimentations pédagogiques donc avec cette communication nous avons montré qu'il était possible d'aller créativité et rigueur pédagogique en effet grâce à des éléments issus de différents travaux scientifiques dans le domaine de la ludopédagogie en sciences de gestion nous avons été capables d'imaginer des sessions de sensibilisation à plusieurs notions managériales tout en nous appuyant sur des jeux de loisirs qui nous étaient inconnus en début de journée la prochaine étape sera toutefois de mener une réelle démarche scientifique afin de vérifier la pertinence de nos choix en tant que futur manager dans des directions des ressources humaines cette journée de découverte à la ludopédagogie nous a permis de comprendre plusieurs éléments essentiels que nous pourrions mettre en oeuvre dans notre prochaine activité professionnelle liée à la formation donc que nous avons à présent terminé serons ravis de répondre à vos questions si vous en avez merci beaucoup à toutes les trois pour votre présentation alors c'est vrai que ça évoque aussi encore plein de thématiques et peut-être d'échanges alors je vois que dans le chat c'est assez calme également sur Twitch moi j'en avais peut-être une pour commencer pour lancer un peu les échanges alors déjà bravo parce que c'est vrai qu'en tant qu'étudiante c'est super de voir que vous êtes capable de prendre du recul vis-à-vis de ce que vous avez fait et je me posais la question est-ce que ça vous a demandé de connaître le jeu est-ce que vous êtes vous-même gameuse toutes les trois ou pas du tout et donc vous avez découvert un peu cette manière de travailler ces jeux vidéo et est-ce que ça demande un coup d'entrée en termes de temps pour pouvoir faire le cours et d'être DSC je vais commencer pour ma part je suis gameuse mais alors très peu je joue uniquement à League of Legends donc voilà donc en fait c'est vrai que pour ce qui est du simulateur de vol ça demande quand même pas mal de logistique c'est pour ça qu'on d'ailleurs on s'est fait aider on avait une technicienne sur place donc il y a une prise en main qui est d'ailleurs comprise dans notre déploiement du module parce que prendre en main le jeu c'était pas forcément facile il y a quand même pas mal de commandes etc même si le dispositif qu'on a choisi est assez simple entre guillemets donc voilà pour ce qui est du mien je laisse les filles continuer pour ce qui est du jeu de rôle sur table ça nécessite pas forcément de connaître le jeu simplement avoir une bonne imagination et se laisser porter par le narrateur et on plonge directement il n'y a pas besoin de forcément connaître des règles du jeu en tant que joueur en tout cas et du coup moi je vais rejoindre Laurine pour le fait qu'il n'y a pas forcément besoin de connaître le jeu pour en tant que joueur mais de mon point de vue quand on a du coup dû créer ce sérieuse gaming on a rencontré une certaine difficulté parce qu'on voulait vraiment s'attarder à l'ensemble des règles du jeu pour justement arriver à notre dispositif final mais finalement on s'est rendu compte que c'était pas nécessaire de rentrer autant dans les détails et que vu qu'on modifiait en fait les règles on se l'a approprié mais sans vraiment comprendre l'ensemble du coup des règles du jeu ok donc finalement on peut faire ce cours on peut suivre ce cours sans forcément être joueuse de jeux vidéo on va dire passionnée et en faire 5 heures ou 6 heures par jour c'est ce que je retiens de tout ça alors il y a une question dans le chat de Joanne il vous pose la question est-ce que vous considérez que vous avez aussi bénéficié de la formation par le learning by game design alors là je ne sais pas si vous avez compris la question si peut-être te dire ce que c'est que le learning by game design Joanne écoute je sais ce que c'est mais peut-être que tu peux prendre la parole et poser ta question en disant un petit peu ce que tu entends par learning by game design il y a beaucoup de choses à dire derrière c'est simple n'hésite pas à prendre la parole il ne peut pas alors le learning by game design c'est une méthode ludopédagogique qu'on a identifiée qui permet d'apprendre en concevant un serious game bon là l'idée voilà donc c'est ça donc l'idée c'est que quand vous concevez un jeu vous allez chercher vous apprenez en fait parce que vous allez faire la didactisation la didactisation ça veut dire qu'on va chercher le savoir et qu'on va l'intégrer dans le serious game pour le coup là ce qui a été fait c'est effectivement les étudiants sont allés alors je dis étudiants au masculin parce qu'en fait c'est toute la classe qui a travaillé dessus c'était 27 donc il y a eu une recherche une recherche sur le concept théorique mais la didactisation c'est plutôt fait dans le cadre du scénario plus que dans le jeu lui-même donc là je pense qu'il y a un degré un degré différent puisque certes ils ont choisi finalement surtout pour Léa à mon avis avec les les jeux le jeu de plateau où il y a eu plus de choix mais c'était plutôt dans le scénario à mon avis voilà donc désolé j'ai répondu un peu à cette question Joanne mais là c'est quand même assez pointu et pour le coup je pense c'est plutôt dans le scénario pédagogique il y a eu un travail plus que dans la conception même du jeu vous pouvez rebondir mesdames oui je dirais qu'en fait on s'est plutôt formé à ce type d'exercice finalement c'est ce qu'on pourrait éventuellement nous reproduire dans nos entreprises en se disant si on a tel objectif on sait qu'on a un objectif maintenant on va savoir qu'on va pouvoir passer par le jeu et adapter finalement presque n'importe quel jeu à une formation je ne sais pas si je suis clair quand je le dis comme ça mais voilà mais clair en tout cas nous oui on comprend donc ne vous inquiétez pas et justement je me posais la question est-ce que dans vos pratiques peut-être en entreprise je ne sais pas si vous êtes en alternance si vous avez fait des stages est-ce que vous y voyez déjà une concrétisation des applications possibles vous avez vécu ce type d'expérience en cours déjà est-ce que vous vous attendiez à avoir ce type de cours avec monsieur Lépinard et est-ce que vous êtes capable de pouvoir le refaire en entreprise sous une forme bien professionnelle est-ce que vous y voyez des liens alors déjà pour répondre à la première question pour ma part non je ne m'attendais pas à avoir un point de ça et finalement j'ai été agréablement surprise en ce qui concerne l'adaptation du cours au monde professionnel honnêtement oui ça laisse à réfléchir parce que ça dynamise et on apprend finalement enfin j'ai le sentiment qu'on apprend plus facilement et puis du coup ça peut animer une formation puisqu'on voilà on sait qu'une formation ça peut parfois être long pour ma part je travaille dans le secteur du transport routier les formations sont parfois redondantes donc ça permettrait voilà d'apporter une dynamique qui peut-être parfois non négligeable pour ça j'imagine 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 l'orine truck simulator je ne sais pas si vous connaissez la formation des routiers mais pourquoi pas on pourrait on pourrait transposer tout type de jeu et pour vos collègues je ne sais pas si elles se peuvent répondre pour ma part c'était pareil je ne m'attendais pas à avoir un cours comme celui-ci et j'ai adoré sachant que je suis donc au service RH mes côtés transformation c'est vrai que j'utilise déjà des techniques un peu moins classiques telles que la facilitation tout ce qui est icebreaker design thinking etc et en fait la ludopédagogie ça complète en fait un peu je trouve tout ce package avec le serious gaming alors je n'ai pas encore là de cas concrets j'arriverai pas là tout de suite à imaginer comment je peux le mettre en place mais je me dis que ça va forcément me servir je trouve ça franchement génial donc à faire en entreprise oui oui il faut voir le moment il faut l'adapter c'est vrai qu'il faut adapter certaines pratiques et c'est un peu ça toute la difficulté voir on va dire le challenge et le défi c'est d'adapter dans d'autres contextes ce que l'on peut voir là en cours par exemple mais de le faire en entreprise ça peut donner des résultats très 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 forts en tout cas et pour la troisième personne c'était Léa je crois pour ma part j'ai aussi été très agréablement pardon surprise par cette journée vidéopédagogique je connaissais pas du tout le concept et de réussir à créer ça en cinq heures c'est quand même enfin on s'en souvient parce que on est parti de rien et on a quand même arrivé à un résultat intéressant et puis pour la deuxième question je pense que oui c'est sûr ça va me servir et je me ça m'est déjà arrivé de projeter ces pratiques dans mon environnement professionnel après je pense qu'il faut aussi avoir enfin il faut que l'environnement professionnel soit propice à ces pratiques parce que moi par exemple je travaille dans une entreprise qui utilise des pratiques très formelles et qui n'est pas encore à ce stade d'utilisation de pratiques donc donc voilà mais pourquoi pas oui et là ce que vous dites Léa en fait c'est en gestion ce que l'on appelle un peu le changement organisationnel c'est est-ce que la structure est prête finalement à pouvoir changer ses pratiques de travail certaines fois oui d'autres fois non et le jeu lorsqu'il est amené on va dire comme un cheveu sous la soupe je ne sais pas ce qu'en pense les autres participants n'hésitez pas à réagir bien entendu mais ça peut ne pas être bénéfique et attention on le redit peut-être que vous pourrez le dire mesdames ou même Philippe ou autres personnes mais faire du jeu pour du jeu attention ça peut être contre-productif sur ça je ne sais pas si Philippe tu vas en dire quelques mots ou les autres participants ou même vous Léa, Tiffany et Laurine est-ce que vous pensez que le jeu peut s'adapter partout est-ce que ça peut être appliqué partout il faut quand même y réfléchir parce que tout le monde a envie de jouer mais est-ce que ça mérite d'être réfléchi avant d'être mis en place effectivement il faut déjà que l'idée l'élément qu'on a envie de faire apprendre aux collaborateurs par exemple si c'est dans le cadre d'une formation professionnelle il faut qu'il soit parfaitement construit parce que ça peut justement vite dévier dans uniquement le jeu et non l'apprentissage dans le cadre de cette journée c'est vrai que le premier réflexe qu'on a eu c'est on veut jouer alors que l'objectif n'était pas de on veut jouer c'est l'objectif c'est on construit la formation pour apprendre quelque chose en fait donc c'est vrai que ça peut être vite on peut vite avoir cette bascule c'est vrai que lors de notre journée on avait le jeu et on devait construire la formation alors que nous on pourra le faire dans un autre sens je me dirais on pourra avoir notre objectif de formation et ensuite penser au jeu et se dire à quel moment je peux intégrer le jeu pour qu'il soit perçu de façon assez sérieuse mais tout en ayant le côté ludique pour les participants qui aient quand même le sentiment parce que c'est vrai que les formations que descendantes souvent on l'entend j'ai formation je vais pouvoir dormir alors que le jeu finalement tout le monde a envie de jouer ça stimule on se dit je vais jouer donc il faut vraiment réfléchir à ce côté quel est l'objectif derrière d'abord l'objectif je dirais et après en fait quel jeu je peux mettre derrière et comment l'adapter est-ce que ça répond finalement vraiment aux objectifs que j'ai fixés au début et là vous touchez du doigt exactement la problématique que l'on se pose tous à la fois en tant qu'enseignant professionnel ne pas oublier en ligne de mire l'objectif de ce pourquoi on veut faire un jeu et ensuite mettre le jeu c'est un peu ce qui est dit dans le chat ce que Joanne et Olivier disent le contrat pédagogique aussi la posture ludique et rentrer dans cette bulle si on pense au travail d'Orio c'est il faut avoir l'objectif et ensuite on peut éventuellement rentrer dans le jeu ou pas mais pensez d'abord on va jouer comme l'a dit je crois Laurine et après on va se dire ah oui au fait il faut qu'on fasse un objectif c'est peut-être pas forcément le plus productif voilà le contrat didactique effectivement merci dit Myriam bien je meuble beaucoup j'anime un peu cet échange je trouve ça super sympathique parce que c'est vrai que c'est pas tous les jours que l'on peut avoir des étudiantes qui ont expérimenté ce genre de pratiques et qui peuvent l'appliquer dans le cadre professionnel et c'est vrai que comme le dit Myriam oui c'est cool clairement parce que c'est assez innovant alors vous pouvez avoir peut-être des réfractaires et justement est-ce que vous sentez que dans vos entreprises la direction ou alors les collaborateurs si vous parlez de ce que vous faites en cours ou si vous avez parlé de ça est-ce que c'est le cas déjà et si oui quel est leur regard vis-à-vis de ce que vous avez fait est-ce que vous en avez parlé en fait dans le monde professionnel non mais là elle flippe pour répandre elle flippe elle flippe ah d'accord c'était le sujet touchy c'est ça j'écoute pardon pardon j'ai pas envie de la parole donc c'est pour ça que je me dis est-ce qu'il y en a une des deux qui veulent alors c'est pas une question piège c'est vraiment c'était pas une question piège ne vous en faites pas alors effectivement alors je n'ai pas posé la question donc je n'aurai pas de réponse à cette question mais au vu de certains profils je pense qu'effectivement certains seraient réfractaires dans le sens où si on en tant que formateur on n'amène pas enfin si on n'explique pas l'intérêt de justement cette ludopédagogie de l'importance du jeu ils ne vont pas la comprendre et donc du coup ils ne vont pas y voir un intérêt donc je pense que effectivement ils peuvent être réfractaires mais est-ce que en leur expliquant correctement les intérêts les objectifs finaux est-ce qu'ils seraient à terme réfractaires je ne sais pas je n'ai pas la réponse mais c'est une très bonne réponse déjà Laurine Léa oui non Tiffany ah Tiffany pardon non c'est bon autant pour moi pour ma part donc je suis à Enedis et en fait je trouve qu'on est assez ouvert sur toutes ces pratiques là c'est vrai que je parle souvent de ce qu'on fait en cours avec mon tuteur et mon chef et alors parfois ça peut surprendre mais dès que j'explique un peu plus ils comprennent totalement l'objectif etc enfin comme je vous disais on utilise déjà tout ce qui est facilitation et donc la facilitation par exemple quand on parle du quand on fait le SWAT on le schématise avec un bateau qui enfin un bateau un équipage etc une île qui qui matérialise justement les forces faiblesses opportunités menaces on utilise pas mal en fait de techniques déjà avec les icebreakers etc donc qui je trouve que ça rejoint quand même toute cette idée du jeu du du pas trop sérieux mais qui a un objectif derrière en fait voilà toujours cette notion d'objectif pas jouer pour jouer enfin il y a toujours des objectifs très sérieux puisque dans l'accompagnement au changement dans la conduite du changement etc il y a toujours des très gros objectifs derrière et donc oui pour moi dans mon entreprise il n'y aurait pas vraiment de soucis avec le serious gaming la mise en place tout le monde très bien Léa peut-être un petit mot peut-être pas parce que je ne sais pas oui bah après moi j'ai déjà évoqué un peu le sujet dans mes réponses précédentes mais mais oui enfin moi du coup j'en ai parlé à certains collègues mais enfin ils connaissent un peu enfin certains connaissaient un peu mais oui enfin de toute façon on sait que c'est pas dans le c'est pas encore dans nos pratiques et la direction je pense pas qu'elle mettrait en place tout de suite ce genre de de pratiques donc donc ouais c'est pas quelque chose je pense d'envisageable mais mais donc voilà je pourrais ajouter Merci Léa en tout cas sachez toutes les trois que vous avez des conseils dans le chat qui vous sont donnés par les intervenants et par les participants aussi donc n'hésitez pas à lire il y a plein de conseils je vois que Laurine a répondu merci beaucoup en tout cas s'achève cette troisième session